Merci beaucoup et merci d'être présents avec nous en ce moment qui est important de la publication d'un rapport que nous considérons comme un événement parce que je remercie en tous les cas les enquêteurs d'avoir fait ce travail minutieux de suivi de notre rapport et d'enquête. Si nous sommes ici tous ici aujourd'hui et pour nous tous et pour la FIDH la déclaration l'article 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme c'est tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Et ce n'est pas pour nous une formule ce n'est pas non plus une formule pour les français aujourd'hui qui sont ici qui sont choqués par la manière dont les étrangers sont traités parce que ils se montrent solidaires. Parce qu'ils appliquent un droit universel de la dignité humaine parce qu'ils protègent la dignité des étrangers dans un état de vulnérabilité parfois extrême. Ce sont ces citoyens français qui sont choqués qui exercent leur droit universel à la dignité des individus et c'est ainsi aujourd'hui que ces citoyens français sont traités de délinquants. C'est un scandale parce que les délinquants aujourd'hui ce sont des trafiquants or les citoyens qui protègent la dignité humaine des étrangers en France ce sont des défenseurs des droits humains. Nous considérons qu'ils sont des défenseurs des droits humains et c'est bien pourquoi aujourd'hui nous avons entamé cette enquête. Maintenant il existe en France cet article de L622.4 alinéa 3 du code pénal qui en l'état de sa formulation actuelle fait que lorsqu'on aide un étranger on est un délinquant sauf dans un cas et sous réserve d'une condition. Le cas vise les situations où l'acte reproché répondait à un danger actuel et je cite actuel ou imminent nécessaire à la sauvegarde de la vie ou à l'intégrité physique de l'étranger. Et je cite encore la condition est que les moyens employés soient proportionnés à la gravité de la menace. Et ça c'est insurportable, c'est ça qui est indigne, c'est ça qui est un scandale et que les moyens proportionnés à la gravité de la menace, qui les définit ? Les citoyens aujourd'hui qui se montrent les aidants ne sont pas des trafiquants. Il ne s'agit pas aujourd'hui de juger la situation des trafiquants. Bien évidemment nous condamnons les trafiquants, on les combat et on les combat tous les jours, mais aujourd'hui ce n'est pas notre sujet. Ce qui est en discussion aujourd'hui c'est cet article qu'il faudra amender. Et si aujourd'hui le gouvernement français déclare qu'il n'y a pas de délit de solidarité, nous à la suite de ce rapport, nous disons que oui il y a délit de solidarité. Et c'est contre cet article que nous nous battons aujourd'hui et que nous voulons qu'il soit amendé. Ce rapport a été soumis évidemment aux autorités françaises et il a été également transmis aux Nations Unies, aux mécanismes des Nations Unies concernées et aux mécanismes européens. La FIDH, ce qui est choquant, c'est la schizophrénie en fait française dont fait preuve la France en disant qu'il n'y a pas de délit de solidarité. La France au niveau international, c'est sa politique officielle, c'est de dire qu'au plan international, nous soutenons les défenseurs des droits de l'homme. Mais avec cet article, quand il s'agit de citoyens français qui sont aidants d'étrangers en situation vulnérable, là l'article L622.4 Alimea 3 ressort et ressort de façon scandaleuse. Bien évidemment, la France, ce n'est pas la Birmanie, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Ouzbékistan, mais il est scandaleux de constater aujourd'hui qu'il y a un délit de solidarité, qu'il y a également une politique à la fois de dissuasion et de répression et d'intimidation de tous ceux qui défendent le droit des défenseurs, des aidants à défendre la dignité de l'être humain, la dignité, le droit universel à la dignité. Et je ne veux pas être plus longue, je passe la parole à Sihem Ben-Sedding, qui est journaliste tunisienne, qui est aussi porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie et qui a fait cette enquête pour nous. Merci, Souhaïl. Je voudrais tout d'abord dire merci à toute l'équipe de l'AFIDH qui a été derrière ce rapport et qui a énormément facilité la tâche des enquêteurs et a encadré, je dirais même. Et donc, merci d'abord à toutes ces personnes. Je ne citerai pas de nom, ce n'est pas utile. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que vient de dire Mme Souhaïl Bel-Hassane, c'est que moi, en tant que défenseur tunisienne qui vient dans un pays qui, pour moi, est un modèle à suivre en termes d'institution, en termes de valeurs, j'étais un petit peu choquée. J'étais choquée parce que j'ai retrouvé certains dysfonctionnements, certaines tendances qui, si elles venaient à aboutir, à mon avis, elles mettraient le principe même des valeurs républicaines de la France en danger. Donc, c'était important que l'Observatoire publie maintenant ce rapport. La Ligue des droits de l'homme, c'est elle qui nous a alertés sur l'intérêt de le faire parce que c'est eux qui, directement, mesuraient les dangers de cette tendance. Ce que je voulais aussi dire, c'est que c'est vrai, comme a si bien dit Souhaïl, la France, c'est pas ces pays de dictature qu'on a l'habitude de dénoncer. D'habitude, les enquêtes de l'AFIDH et de l'Observatoire se passent dans nos pays à nous, jamais en France, jamais dans les pays démocratiques. Et donc là, ça a été une enquête extrêmement utile qui a permis de tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Mais j'ai envie juste de vous raconter une petite anecdote de notre enquête. On a rencontré, bien sûr, de nombreux individus, de nombreuses associations, de nombreuses aussi certaines institutions de contrôle, comme la commission de déontologie, etc. Et nous avons rencontré des acteurs étatiques, dont le ministère de l'Immigration. D'abord, nous le remercions d'avoir accepté. De nombreux ministères avaient refusé de nous rencontrer. Et c'était tout le staff qui était là. Et je me souviens que le directeur du cabinet de M. Besson a commencé par nous interpeller en disant « Mais quoi ? Vous êtes un tribunal ? Vous êtes là pour nous juger ? Qui êtes-vous ? » Et je me rappelle que nous lui avons répondu « Nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne sommes qu'une ONG qui est en train d'enquêter sur un phénomène qui nous paraît grave. Et ce que nous allons produire, ce n'est qu'une modeste petite contribution d'une ONG qui va vous alerter sur des choses... Nous pensons qu'il est important d'alerter les pouvoirs publics là-dessus. Si vous trouvez des choses à prendre dans ce que nous offrons, prenez-les. Peut-être que ça vous sera utile. Si vous estimez que nous racontons n'importe quoi, jetez-les à la poubelle. Mais laissez-nous faire notre travail. C'est tout ce que nous vous demandons. Alors il s'est un peu tourné vers moi en me disant « Mais comment ça se passe chez vous ? Genre, vous n'êtes pas habilité à nous juger. » Et moi, je lui ai dit « Ça se passe mal chez moi ? » Et je ne souhaite vraiment pas que la France suive l'exemple de la dictature tunisienne. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !